et salut tout le monde aujourd'hui on va faire une révision d'une opel corsa de 2011 j'ai jamais bossé sur cette voiture ou ce modèle du coup ça va être assez intéressant surtout pour là le premier truc que je dois faire c'est localiser le filtre à huile j'ai le cric qui est prêt pour soulever la voiture alors on va pas tarder et on va commencer de suite alors vu que j'ai jamais travaillé sur ce type de voiture bon on a notre filtre à carburant qui est là le filtre à air qui est là très simple mais le filtre à huile alors lui par contre je sais pas où il va le seul truc que je peux voir c'est juste ici du coup je pense bien que c'est lui on va démonter tout ça et on va voir alors ce que je vais faire pour commencer je vais enlever le cache pour le filtre à air alors là je vois que ça doit être des t25 tout autour je vais enlever ce tuyau pour me libérer la place pour enlever lui et aussi avec le filtre à air de enlever je vais pouvoir avoir accès au filtre à carburant voilà avec la plupart des choses enlever alors le filtre à huile était bien caché sous ce petit cache en fer et là pour enlever le filtre il vous faut une douille en 28 mm pour enlever ceci et là j'ai juste j'ai laissé dévisser là ici aussi pour que l'huile puisse vider dans le moteur pour éviter que ça fasse du caca comme la dernière fois sur la c3 je viens d'enlever juste le petit bras qui tenait le filtre à carburant en place et je sais pas trop comment débrancher ces trucs là genre le plastique bleu c'est celui apparemment qui bloque alors il faut que je trouve un moyen pour les enlever sans les casser bien sûr la sonde en bas n'oubliez pas de débrancher la sonde pour la prise d'air et aussi pour enlever ce cache il suffit de tirer son juste sur ces petits tétons il y a trois petits tétons 4 petits tétons pardon faut tirer dessus et ça ça vient tout seul je conseille de enlever ce tuyau d'air ça va vous faire de la place pour lui et n'oubliez pas de déclipser ce tuyau qui est sur le cache moteur ça y est le bouchon je l'ai enlevé bon je l'ai fait tomber dans l'huile le moteur est en train de se vider de son huile alors je veux juste faire le petit point alors c'est bien un t25 pour tous les vis de la boîte à air le vis pour le tenir après c'est une clé de 7 pour enlever le petit serre-joint ici après c'est un 10 mm pour enlever l'écrou pour le filtre à carburant pour enlever le cache pour le filtre à huile c'est un t30 et après pour enlever le bouchon d'huile en bas c'est un t40 j'ai commencé à regarder pour le filtre à carburant comment enlever ces ces attaches et moi j'ai pas l'outil pour mais je les connais et j'ai trouvé un petit astuce on va dire pour les enlever alors il faut pousser les tuyaux en arrière pour passer les pinces à épiler derrière pour soulever les petits clips et après on peut tirer alors lui j'ai déjà déclipsé donc je vais vous montrer sur lui alors il faut appuyer en arrière après avec les pinces à épiler il faut passer de chaque côté pour lever les clips bleus et après on peut tirer en arrière si j'arrive je crois il y a ce tuyau qui est en plein milieu je vais enlever lui comme ça on peut faire lui en tranquillité alors on pousse en arrière les pinces à épiler ils rentrent et là on peut tirer et voilà faut pas oublier de relever la prise par contre il faut un tournevis est ce que j'en ai à porter de main oui faut juste lever le clips et on peut débrancher maintenant n'allez pas le jeter parce qu'il faut récupérer la sonde qui est en bas alors pour vider votre filtre à gasoil on va enlever la sonde et on va vider le gasoil alors c'est assez simple il suffit juste de dévisser attend le bidon il bouge et on va venir dévisser la sonde d'en bas alors avec ça de fait ce que je vais faire de suite c'est que je vais remettre la sonde de gasoil malheureusement avec les pièces qu'on m'a fourni pour la voiture il n'y avait pas le joint ici et bien ce que moi je vais faire c'est que je vais l'enlever le nettoyer et je vais le remettre j'aurais préféré à nouveau parce que comme vous pouvez le voir il est un peu vieux mais après au final au toucher il est quand même en bon état il est quand même élastique pour le remettre c'est aussi simple que pour l'enlever rangez votre sonde ça y est lui il est resserré maintenant c'est pour le changement du filtre à huile j'ai oublié de prendre le joint avec moi c'est le moment vraiment dégueulasse comme à chaque fois il suffit juste qu'il y ait dessus mais dis donc à l'origine c'est un joint rond mais il commence à être carré et là avec l'huile qu'on lâche sur les mains on peut l'huiler le nouveau vérifier qu'il est bien installé et là on peut le remettre c'est marqué sur le bouchon 25 Nm pour le serrer et pour une fois on va faire ça on va dire correctement et là on va pouvoir basculer sur remettre tout ça avant que je commence à remonter je vais prendre 30 secondes pour passer un coup d'aspirateur là dedans parce que ça je veux plus de ça dans le filtre à air avant de remonter je vais remettre le bouchon d'huile et on va remettre l'huile dans le moteur parce que c'est un peu plus facile d'accès comme ça et après on pourra tout remonter vous avez vos joints toriques pour le bouchon vous pouvez enlever l'ancien à l'aide d'un couteau ou d'un tournevis plat alors lui il est en place là je vais aller le remettre n'oubliez pas de mettre juste un peu d'huile en surface et après on pourra mettre de l'huile et remonter tout ça bon c'est le moment de remettre l'huile et ce que j'ai trouvé sur internet pour ce moteur il prend normalement 3,5 litres d'huile et bien là quand j'ai vidé le bac j'ai 4 litres alors je ne sais pas si c'est le moteur qui avait trop d'huile ou s'il est plus grand que ce que j'ai trouvé sur internet on va bientôt le voir alors on est juste en dessous de la moitié et je n'ai pas mis tout à fait 3 litres bien sûr comme j'ai dit dans la révision de la C3 il faut mieux remplir le niveau un peu plus que la moitié j'ai envie de dire presque au maximum mais ça dépend mais un peu plus que la moitié parce que quand vous allez démarrer pour la première fois il y a le filtre à huile qui doit se remplir d'huile et ça va prendre quand même une jolie quantité alors c'est toujours mieux de mettre un peu plus on fait tourner le moteur vite fait on coupe et on revérifie bon j'ai mis à peu près 3 litres de sang pour l'instant et quand je teste je suis au 3 quarts peut-être un peu plus et je vais tout remonter pour justement démarrer le moteur bon même si je pouvais le faire là c'est pas en 30 secondes qu'il y a de la saleté qui va rentrer par le tour d'heure avant de tout remonter n'oubliez pas d'insérer le filtre à l'heure et maintenant c'est parti pour le remontage bon ben il y a tout qui est remonté tout est en place à part le cache moteur que je vais laisser de côté pour l'instant parce que je veux bien passer un coup de karcher avant au moteur tout nettoyer parce que je vais pas le rendre sale alors ça je le mettrai après mais après tout le reste est fixé et emboîté n'oubliez pas de mettre le cache pour le filtre à huile avant de mettre l'entrée d'air comme moi parce qu'après c'est un peu la galère et là on va aller démarrer vite fait et on pourra vérifier le niveau d'huile bien sûr une fois avant de démarrer on va allumer le contact juste quelques fois parce qu'il y a le filtre à carburant qui est vide du coup il faut le laisser se re-remplir de gasoil ou sinon ça va pas très bien démarrer bon alors quelques cycles plus tard il y a encore quelques mini bulles d'air mais ça va beaucoup mieux il faut juste laisser le temps pour que il y a vraiment tout qui se remplit on va pouvoir démarrer on est au point de mort c'est parti à nouveau de ce côté on va vérifier je sais pas si j'ai laissé tourner assez longtemps là on va bientôt voir il nous reste un quart il faut en remettre on va en remettre un peu et je pense qu'on le refera bon et là on est un peu au-dessus de la moitié c'est vraiment pas trop mal il nous reste un tout petit peu moins que 1,5 litres à peu près alors est-ce qu'il y avait trop d'huile ? j'en sais rien j'en sais rien une dernière chose avant de vous quitter c'est comment remettre le compteur de révision à zéro alors c'est le pied sur le frein il faut venir déjà allumer lui et là on va rester appuyé et allumer le contact et là il y a INSP qui clignote il clignote on le laisse clignoter jusqu'à que il se remet à zéro et là on peut lâcher on peut couper le contact voilà fini avec le compteur mis à zéro l'huile ah j'ai revérifié j'ai fait tourner le moteur un peu plus longtemps j'ai revérifié l'huile je suis pile poil en plein milieu et du coup j'ai mis en tout maximum 3,6 litres il me reste presque presque 1,5 litres dans le bidon alors si la mesurette du bidon est précis j'ai pas mis 4 litres alors il devait sûrement en avoir un peu trop dans le moteur je sais pas si ça avait dépassé le maximum ou pas mais bon et bien merci d'avoir regardé j'espère que peut-être ça vous a aidé la BMW va revenir j'ai surtout envie de faire le clignotant parce que ça ça me saoule et après on passera au fuite d'huile je pense vraiment que c'est la direction assistée mais on verra ça ensemble à part s'il y a une autre petite urgence qui arrive entre temps mais là ça devrait le faire du coup ça va être au moins minimum 2 vidéos sur BMW à venir j'ai toujours pas remis le cash je vais sortir la voiture et passer un coup de karcher et je vais pas vous ennuyer avec ça bon encore merci d'avoir regardé et comme toujours je vous dis à la prochaine ciao alors ciao 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 ciao